... Bonsoir à tous, il est 18h, voici les titres d'autres journées. Les Lettres Tadr célébrées hier à Jamal Jazeel, une soirée empreinte de spiritualité. Le Premier ministre, les hauts responsables de l'État a été présent. Les détails dans cet instant. ... Le dernier jour de la 13e édition de Tej Al-Quran s'est déroulée hier soir. Six candidats ont été distingués. Et puis, une autre compétition s'est déroulée à la Grande Mosquée de Paris. Elle a réuni les jeunes récitateurs du Saint-Coran, de belles images et de beaux témoignages à découvrir dans un instant. Alicante et son centre culturel islamique enseignent le Saint-Coran et la langue arabe aux enfants de la communauté algérienne et musulmane, Yasmina Saïdji. Yamina Saïdji nous emmène au plus près du personnel d'encadrement, fier de cet espace. Et puis, dans le grand format de ce week-end, et à quelques jours de Eid al-Fetr, Yasmina Saoudi nous fait découvrir l'univers des gâteaux sans sucre. Comment sont-ils préparés ? Où se vendent-ils ? Et à qui sont-ils destinés l'exemple ce soir ? Al-Jéhul. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Nous entendons ce journal par Leïla Telqadr qui a été célébrée hier à Jamal Jazaïr. Une cérémonie en présence du Premier ministre Nadir Arbaoui, de haut responsable de l'État. Une cérémonie durant laquelle les récitateurs du Saint-Coran ont été distingués. Commentaire Majd al-Tahmoun. C'est dans un climat de piété que les fidèles se sont rassemblés à Jamal Jazaïr pour la première prière qui coïncide avec la célébration de Leïla Telqadr. Des moments de recueillement, de méditation et de connexion spirituelle avec le Tout-Puissant. En présence du Premier ministre Nadir Arbaoui et les hautes personnalités de l'État. Lors de la cérémonie religieuse, l'imam a mis en avant les vertus du mois sacré de Ramadan et la symbolique de Leïla Telqadr, soulignant l'importance de cette occasion pour la multiplication des bonnes œuvres, des invocations et des actions de bienfaisance. Cette soirée a constitué une occasion pour distinguer les lauréats du concours national de récitation de psalmodi du Saint-Coran, du concours international d'Algérie pour la renaissance du patrimoine islamique et du concours d'encouragement des jeunes récitants du Saint-Coran. Les lauréats distingués ont reçu des certificats de mérite décernés par le Président de la République. A cette occasion, les participants et les lauréats de ces concours religieux ont salué l'intérêt porté par le Président de la République, Abdelmajid Boune, à la promotion des principes d'une religion de juste milieu. Au terme de la cérémonie religieuse, la prière de Tarawih a été accomplie par des milliers de fidèles. Dans l'actualité de ce samedi, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger a eu des entretiens bilatéraux avec son homologue rwandais, Vincent Beruta. A cette occasion, les deux parties ont passé en revue les relations d'amitié, de solidarité et de coopération entre l'Algérie et le Rwanda, saluant la nouvelle dynamique positive qui caractérise les relations à la faveur de l'intérêt particulier que leur portent les dirigeants des deux pays. Ce communiqué maintenant du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, L'ambassadeur de la République du Niger a été convoqué aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères. Il a été reçu par la directrice générale Afrique. Cette rencontre a porté essentiellement sur la coopération entre les deux pays en matière de rapatriement des ressortissants nigériens, séjournant de matières irrégulières sur le territoire algérien. Cette coopération a fait l'objet de la part des autorités nigériennes de certains jugements que la partie algérienne estime sans fondement. Il a été rappelé à l'ambassadeur de la République du Niger l'existence d'un cadre bilatéral dédié à cette problématique. Il a été réitéré à l'attention de l'ambassadeur de la République du Niger le ferme attachement de l'Algérie aux règles essentielles de bon voisinage, de sa volonté de poursuivre la coopération avec le Niger sur cette question concernant le flux migratoire et sur toute autre question sans, dont plutôt, le respect mutuel et sur la base des valeurs de coopération et de confiance et de solidarité. Le dernier prime de la 13e édition de Tej Al-Quran s'est déroulé hier soir. Une grande production de la télévision publique à laquelle ont assisté plusieurs ministres. Une ambiance de compétition dans laquelle, ou dans un esprit en train de spiritualité, où se sont distingués six candidats. Couverture de Mansour Sabah, qu'on va intersigner M. Jhamoun. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Le dernier prime de Tej Al-Quran a été marqué par la maîtrise des participants qui ont tout donné devant des membres de jury attentifs et exigeants. Six lauréats ont été distingués après avoir brillé lors de cette soirée. C'est grâce à Dieu et à mes chers parents que j'ai pu remporter cette édition. Tej Al-Quran, je leur dédie ce prix. Je remercie tous ceux qui m'ont encouragé dans cette compétition, dont en l'occurrence tous mes meshaïrs et bien sûr ma famille. Nous avons repéré des voix captivantes qui ont marqué cette édition. Nous espérons continuer sur cette voie et ce bon niveau. Ce prime a été un véritable succès grâce à Dieu. Nous remercions tous ceux qui ont aidé à sa réussite. Ce concours joue un rôle important dans la préservation et la récitation du Saint-Coran en Algérie. Il encourage également la jeunesse à s'engager dans un domaine spirituel et culturel. Les participants ont tout donné. Nous avons assisté à une récitation exceptionnelle et à une maîtrise remarquable. C'est un véritable honneur pour nous et pour la télévision algérienne. Ce concours donne une très belle image de notre pays durant ce mois béni, espérant être toujours guidé par le Saint-Coran. Les mosquées, les écoles coraniques et les Zawiyah permettent à nos jeunes de devenir des ambassadeurs qui honorent l'Algérie au niveau national et international. A la fin du prime, plusieurs prix ont été remis aux personnes aux besoins spécifiques afin de les encourager à poursuivre cette belle aventure humaine et spirituelle. Et cette belle aventure s'est écrite chaque jour durant le mois de Ramadan à la Grande Mosquée de Paris. Le grand salon de la mosquée s'est transformé en lieu de compétition hier. Un membre de jurés attentifs, des candidats jeunes, parfois très jeunes, accompagnés de leurs parents. Ce concours était l'occasion de distribuer au Coran en braille, un Coran offert gratuitement, il faut le rappeler, par le président de la République. Voici de très beaux témoignages recueillis par la Feuve de Rochette. C'est une ambiance bien particulière qui a régné hier sur le grand salon de la Grande Mosquée de Paris. Au cœur de toutes les attentions, ces jeunes pousses qui rivalisaient au concours de la récitation du Coran. Cette petite n'était pas sur la liste, mais tenait à démontrer qu'elle n'était pas moins méritante que son frère et ses deux sœurs, auditionnés sous le regard d'un père très ému. Des candidats qui devaient concourir dans quatre catégories, la plus importante étant celle de la clôture du Saint-Coran, un parcours doublement méritoire en l'absence de structure d'apprentissage de la langue arabe. On était petits, c'est vraiment, on apprenait pour se dépasser les uns les autres. On est arrivé à, on l'apprend par plaisir. On apprend, on le récite, on essaie différentes voix qu'on écoute. Et après ça devient plaisir, ça devient une continuité. C'est l'apprentissage d'abord, après la compréhension, il se fait petit à petit. Motivation, le temps et la force. Mais comme je dis, quand t'es entouré de bonnes personnes, tu peux le faire. Un avis largement partagé par les candidats les plus petits. Quand j'étais bébé, ma maman, quand elle m'endormait, elle m'endormait avec le Coran et moi j'ai appris en même temps. Je faisais une année de Coran avant et ça m'a poussée à apprendre. J'ai trouvé ça merveilleux et j'ai commencé à apprendre le Coran avec ma mère. Quand je regarde la traduction, ma maman, elle pleure. Du coup, je crois que c'est émouvant. Cette belle séquence a été couronnée par la distribution de prix sous le regard bienveillant des encadrants et des parents. J'ai eu une tablette et un calendrier avec du chocolat. T'es contente ? Oui. Le concours a été également l'occasion de distribuer des copies en braille du Saint-Coran offertes par l'Algérie. À cette occasion, nous avons reçu de la part de M. le Président de la République, M. J. Taboun, des courants en braille et nous les avons aujourd'hui offerts aux personnes qui en ont besoin. Et enfin, la soirée s'est prolongée par un niftar collectif pour tous les convives autour du recteur, reproduisant ainsi l'image des grands repas de famille dans notre grande Algérie. Et on vient de le voir dans ce reportage, l'importance de l'apprentissage de la langue arabe dès le jeune âge. Une mission prise très au sérieux par le Centre cultural islamique d'Alicante. Ce centre, vous le verrez, permet à des centaines de fils d'immigrés d'apprendre la langue du Coran. Il s'agit d'un centre qui prêche également la bonne parole et les valeurs et préceptes d'une religion du juste milieu. C'est un reportage d'un travail spécial en l'Espagne, Yamina Seych. Nous sommes au cœur de la ville espagnole Alicante. Ici, ce centre culturel islamique s'efforce d'ancrer l'identité islamique chez les enfants en leur enseignant les valeurs, les principes et les enseignements du Coran. À travers l'éducation religieuse, cette école offre aux jeunes un lien fort avec leur doctrine et leur culture. L'école arabe compte près de 1000 élèves âgés de 5 ans et plus. Les cours ont généralement lieu les week-ends ou après les cours officiels. Les principales matières enseignées sont l'éducation islamique, la psalmodie et la langue arabe. De plus, l'école offre de nombreuses activités et formations pour les enfants de la communauté musulmane dans cette ville. Ils ont écrit le Coran, le Coran et l'Islamique et la langue arabique. J'enseigne l'arabe à des enfants non arabophones ainsi que l'éducation islamique et de Coran. Notre programme d'éducation islamique comprend divers objectifs tels que la croyance, la vie du prophète, les récits islamiques, les rituels religieux et l'étude du Coran. Dans laquelle nous nous concentrons sur les règles de récitation et mettons l'accent sur une articulation précise des lettres. Ce centre culturel a été créé pour répandre aux besoins et aux aspirations de la communauté islamique de cette ville, notamment en préservant l'identité islamique et culturelle des enfants. Il englobe divers départements et initiatives essentielles pour atteindre ces objectifs. Grâce aux quatre départements, à savoir l'administration, la prédication, l'éducation islamique et la langue arabe, nous sommes en mesure de répandre aux besoins de la communauté et fournir des services pour améliorer les connaissances des fidèles. Ce centre n'est pas seulement un lieu de culte pour accueillir les fidèles pendant les prières ou les prêches du vendredi. Son rôle dépasse celui d'une mosquée ordinaire. C'est un centre culturel ouvert à toute personne souhaitant découvrir l'islam ou apprendre davantage sur cette religion et cette culture. Notre mission est de préserver et de faire comprendre l'islam à tous ceux qui s'y intéressent. Tout ça, ça fait qu'il y a un pont entre notre pays, l'Algérie et ici l'Espagne, pour ne pas se fondre dans la culture occidentale. C'est dans ce sens qu'on a ce centre. Ce centre incarne un véritable pont entre les différentes cultures, offrant un espace d'échange, de découverte et d'enrichissement pour toute la communauté musulmane. Son engagement à préserver les valeurs de l'islam, tout en favorisant le dialogue, en fait un lieu précieux pour les résidents d'Alicantre. Dans le grand format ce week-end, on vous parle de gâteaux de l'Aïd, mais pas n'importe quel gâteau. Les gâteaux sans sucre, oui ça existe, il s'agit d'un marché de niche certes, mais qui commence à avoir ses adeptes. À Alger, une pâtisserie propose des gâteaux faits à base de produits naturels, sans sucre ajouté. À Oron, une pâtisserie va plus loin et propose des gâteaux par type de régime. C'est un grand format signé. Yasmine Messaoudi, avec l'aide de Yasmine, Amri et notre équipe. Soucieux de leur bien-être, de plus en plus d'Algériens ont choisi de réduire leur consommation en sucre, en particulier durant la fête de l'Aïd al-Fitr. Je limite ma consommation et la consommation de ma famille en sucre, en gâteau, parce que c'est nocif pour la santé. En temps normal, ma famille et moi, nous ne mangeons pas de produits sucrés. Durant l'Aïd, il m'arrive de manger un gâteau le premier jour, mais les jours qui suivent, je préfère éviter le sucre. Je ne mange presque pas de sucre, il m'arrive de goûter de temps en temps. C'est moi qui prépare mes gâteaux de l'Aïd, et ce, pour limiter la quantité de sucre dans la préparation. D'un côté, nous faisons quelques économies, et de l'autre, c'est meilleur pour ma santé et celle de ma famille. Des gâteaux traditionnels sans sucre ajouté, ou presque, un marché qui commence à avoir ses adeptes en Algérie. Les propriétaires de cette pâtisserie à Alger en ont fait leur spécialité. Ici, pas de sucre raffiné, ni de farine blanche, ni produits chimiques, mais que des aliments bons pour la santé. On utilise du sucre de coco, de la farine complète, du beurre, des dates. On utilise aussi les concassés comme l'amande, la noix, les pistaches, les noisettes. Que des produits naturels. Au niveau de leur laboratoire, les pâtissières que nous avons rencontrées s'engagent à concilier gourmandise et santé. On fait presque tous les gâteaux traditionnels, comme le charak al-Ariane, comme le nakache, le mishkila, le ziriyette. Nos gâteaux, ils sont moins sucrés. Par contre, le goût, il est très, très bon. Nos clients adorent. A Alger comme à Oran, ce marché de niche attire de nouveaux consommateurs. Pour quel régime, s'il vous plaît ? Fatima Zohra a su saisir cette opportunité il y a trois ans en créant sa propre pâtisserie, proposant une sélection de gâteaux traditionnels sains, adaptés à tous les régimes alimentaires. Chaque type de régime, les ingrédients, la recette est très bien étudiée, elle a le régime à le client, que ce soit diabétique, celiac, keto ou bien un simple régime alimentaire ressent. Selon les experts, ces gâteaux traditionnels allégés constituent une alternative de qualité pour la santé. Les gâteaux healthy, ça peut être une très bonne alternative, parce qu'il y a une réduction du sucre blanc, on fait attention avec la crème fraîche, le beurre. Donc, à mes patients, par exemple, ce que je leur préconise, après un mois de jeûne, vous consommez quelques gâteaux le premier jour, après de vous les passer sur des gâteaux healthy, faites des trucs à la maison vous-même, c'est encore mieux. C'est là où il faut vraiment faire attention, parce que les stocks de gâteaux ne sont pas comme ça que ça marche. Donc, le premier jour, on peut s'autoriser. A partir du deuxième jour, on réduit les gâteaux et les sucreries. En optant pour ces délices équilibrés, les festivités de l'Aïd al-Fatr peuvent être célébrées avec autant de plaisir et de convivialité, tout en réduisant la quantité de sucre consommé. Et ainsi va l'actualité, c'est la fin de ce journal. L'équipe de la rédaction qui la prépare, l'équipe technique qui la réalise. Merci de l'avoir suivi. Merci pour votre fidélité. Sera à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada